Défente ! Défente ! Ici Traire et Ardon, votre commentateur sportif résumant le match, et je peux vous dire qu'il vaut mieux ne pas être un poulet du lycée de la Plage d'Or. On dirait que leur nouvelle étoile dans l'équipe n'est pas si brillante que ça, finalement. Barbie, à train ! Et c'est la fin du match ! Les poulets de la plage ont donc perdu 42 à 26 ! Tu auras plus de chance la prochaine fois, Roberts ! Est-ce que c'est ma faute si on a perdu ? Euh... Disons que tu as aidé à ne pas gagner. Je suis si mauvaise ! Tu te souviens de la fois où j'ai essayé de jouer du violon et que vous avez dit que j'étais douée juste par gentillesse, alors j'ai dit que je ne voulais pas de gentillesse, mais de vrais amis, des amis qui me diraient que je ne suis pas douée quand je ne suis pas douée. Oui, tu sais que je suis ton amie, Barbie. Tu n'es pas... douée. J'ai toujours été persuadée qu'à force de m'entraîner, j'y arriverais sûrement. Mais là, j'avais beau m'entraîner et m'entraîner encore, je ne comprenais toujours rien du tout. Je m'en voulais d'abandonner René, mais j'avais aussi l'impression d'abandonner qui j'étais. Mais il ne me restait plus qu'une chose à faire. Tu es sûre ? Prête ! Et tu es positive ? Absolument ! Tu penses que tu es prête pour le double déca intensif niveau ninja ? Pas de pause, grand slam, supersonique, entraînement, façon Stacy ? Vas-y, je suis prête ! D'accord, tu l'auras voulu. Qu' months di förmidi ? Aperna ! J'ai aussi prête ! T'as eu c Christmas ! J'ai le temps que j'ai besoin de maîtresse ! J'ai le temps qu'on s' Tranquil ! J'ai le temps que j'ai besoin de la clé publique ! J'ai besoin de la clé publique ! Et tu es pour l'abandonner, j'ai besoin de la clé publique ! J'ai le temps qu'on s'abandonne ! J'ai surtout d'abandonner ! C'est parti. Oui ! Du football sur bâton sauteur ! On va réussir ! C'est une blague ? C'est parti ! Les règles sont très simples. La première équipe qui met tous ses ballons au fond des filets a gagné. Vous êtes libre de jouer ensemble ou pas. À vos marques ! Jette ! Sautez ! Bien joué ! Oui ! Comment on arrête ce bâton ? Skipper est tombé. On peut gagner. Pas de chance ! On a gagné ! On a gagné ! Elle n'a pas besoin de nous narguer comme ça. C'est nous qui aurions dû crier comme ça. Et toi, je te rappelais pourquoi nous n'avons pas gagné ? Rien de tel qu'un peu de pression pour nous montrer la famille idéale sous son vrai jour. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Hé ! Prends ton propre casque. Désolée. Quelle mauvaise humeur. Oh ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que tu as vu les chiffres ? On a fait une belle audience. Je compte sur toi pour me trouver encore plus de famille parfaite. Les voir se déchirer donne un tout autre sens aux trois mots chicane, chicane, chicane. Techniquement, c'est un seul mot répété trois fois. Mais peu importe. Que va-t-il se passer si ces filles réussissent à atteindre la fin du jeu ? Vous savez que le coffre au trésor est vide. Tout est prévu. Personne ne survivra au prochain défi. J'ai eu d'or. Je peux pas. J'abandonne. Très. Bon, très bien. Pitié, ce saut d'une simplicité enfantine. Je faisais des triples axelles dans mon berceau. Mais où est passé son partenaire ? Il ne veut plus patiner. Ça devait être une poule mouillée, en fait. Une poule ? Il m'avait pourtant semblé que c'était un poulet. Mais une chose est certaine, je sais comment sauver le final. Oh, non ! Je suis dit, attention ! Attention ! Serait-ce lui ? Merci. Mais qu'est-ce que tu fais ici, finalement ? Je t'empêche de gâcher mon moment. Maintenant, comme à la répétition. Allez, suis-moi. Mais pourquoi tu applaudis ? C'est une roberte. Mais le poulet est magnifique. C'est bien un poulet, n'est-ce pas ? Très ! C'est impossible ! Tu vas y arriver. Mais mon père... Montre-lui. Oui ! Bonjour ! Bienvenue dans Demande à Barbie. Posez vos questions et j'y réponds. En ce moment, je joue à cache-cache avec Chelsea. Lucille me demande... Joue au tennis dans le parc. Au tennis ? J'adore ça ! Chut ! Je t'ai trouvée, Barbie ! Oui, j'en ai bien l'impression. Bonjour, Tina. Bonjour, Barbie. Prête pour un petit match ? Bien sûr. Va chercher une raquette. Elle est là-bas. Où est passée la raquette ? Je crois que quelqu'un l'a cachée. Mais où ? Peut-être que les amis qui nous regardent pourront nous aider. Est-ce que vous voyez quelque chose qui ressemble à une raquette ? Oui, je crois que je l'ai trouvée. Qu'est-ce que ça fait là ? Oh ! On aurait vraiment dit une raquette ? Regardons si on voit autre chose. Est-ce que ce serait une raquette de tennis ? C'est un ukulélé. Qu'est-ce que ça fait là ? On y était presque. Cette fois, essayons d'examiner les environs attentivement. On l'a trouvée ! Merci à tous les détectives qui nous ont aidés. J'espère que vous avez aimé cette enquête. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à découvrir où se cache la responsable. C'était moi ! Je ne suis pas cachée. Génial ! Encore un mystère de résolu. On va pouvoir jouer au tennis. Tu sers, Tina ? Je vais la chercher. À moins que les détectives n'aient envie de m'aider à retrouver la balle, bien sûr. Yart, avec trois R, dit J'adore quand Chelsea joue au foot. Ça tombe bien ! Chelsea adore jouer au foot. Et justement, elle est en plein match. En route pour le terrain de foot. Salut, Wendy. Salut, Chelsea. Tu veux faire quelques passes ? Oh, je suis désolée, je ne peux pas. Je suis juste passée te rendre ta boîte à copies magiques. Je suis en retard pour ma formation au premier secours des dauphins. Merci de m'avoir rapporté ma boîte, alors. J'espère que tu as pu t'en servir. Oui. Maintenant, j'ai 17 pastèques sans pépins. Oh, si seulement j'avais une amie pour jouer au foot. Mais tout le monde est trop occupé. Ah ah ! Chelsea, tu es un génie. Salut, Chelsea ! Ouais ! Ça, c'est ce que j'appelle une super équipe. Allez, l'équipe des Chelsea ! Mais contre qui est-ce qu'on va pouvoir jouer ? Allez, l'équipe des autres Chelsea ! Chelsea contre Chelsea ! Chelsea ! Chelsea ! Oui ! C'est ce que j'allais faire ! Ouais ! Qui veut de l'eau ? Chelsea, Chelsea, Chelsea ! Clem dit « Va méditer dans la nature avec Chelsea ». C'est une super idée ! Je vais chercher un endroit au calme dans le parc. Je crois que j'ai trouvé le lieu parfait pour m'entraîner à méditer. Je suis à l'ombre, c'est très joli, et surtout... C'est tranquille ! Je suis prête à méditer ! Inspire... Expire... Inspire... Oh ! Tiens, tiens ! Bonjour, toi ! Ah ! Ouste ! Doucement, Chelsea ! Cette abeille ne te voulait aucun mal. Les abeilles sont très importantes pour l'écosystème, et on doit être gentille avec elle. Mais elle aurait pu me piquer ! C'est vrai, et ça peut faire mal, mais je te rappelle que tu n'es pas allergique. En plus, une abeille pique uniquement quand elle se sent menacée. Tout ce que tu dois faire, c'est la laisser voler autour de toi. Inspire... Expire... D'accord. Concentre-toi, et pas sur l'abeille qui vole autour de toi. Et qui s'approche de plus en plus. Elle est tout près. Vraiment tout près ! Elle s'est posée sur mon épaule, Barbie ! Ça va aller, Chelsea. Essaie de garder ton calme. Souviens-toi de ce que tu as appris. D'accord. Je respire, je reste calme, je suis très calme... comme une abeille. Exactement. Regarde, tu as même fait rire l'abeille. En fait, ce n'est pas si terrible que ça. Les exercices de respiration m'ont aidé à me calmer. J'inspire, j'expire. L'abeille médite avec toi. Ah oui ! On le fait ensemble maintenant ? Excellent travail, Chelsea. Tu vois, c'est très amusant, la méditation. Oui, c'est vrai. J'adore les abeilles. Rigolote08 demande... Est-ce que tu aimes la boxe ? À vrai dire, je n'ai jamais essayé. Mais je suis toujours partante pour essayer de nouveaux sports. C'est bon, je l'ai ! Je l'ai ! Non, je ne l'ai pas. Fais attention ! On aurait pu se faire mal. Ça alors ! Tu fais de la boxe ? Tout à fait. Je suis Bonnie, la championne de boxe. Une vraie championne de boxe ? Bien sûr ! Tu veux que je te montre ? La boxe est un excellent sport et ça peut toujours servir. Ce serait super ! Qu'est-ce que je dois savoir ? Beaucoup de choses. Mais pour aujourd'hui, je vais t'enseigner des techniques d'autodéfense. C'est toujours bien d'être capable de se protéger. Tout à fait. Maintenant, lève les pognes. Les quoi ? Je parle de tes mains. Lève-les comme ça. Ah ! Tu seras une super boxeuse. Et toi, tu sais comment motiver quelqu'un. Merci. Bien, tu esclives et tu recules. Vas-y, frappe ! Barbie, tu es une vraie championne ! Merci. Tu vas y arriver. Encore un petit effort. Il en reste deux. Continue comme ça ! Merci. Bravo ! Tu as réussi ! Ça, c'est de l'exercice. Il faut travailler dur pour devenir boxeuse. Et encore, là, ce n'était rien du tout. Oh là là ! Merci d'avoir regardé Demande à Barbie. J'ai passé une excellente journée. C'est génial de passer du temps à l'extérieur avec ma sœur et mes amis. Et en parlant de sœur... Chelsea, on peut y aller ? Oui, vous venez, les Chelsea ? Ça risque d'être intéressant. À la prochaine fois. Au revoir. Bonjour ! Bienvenue dans Demande à Barbie. Posez vos questions et j'y réponds. On est samedi matin et je vais participer à une compétition de gym ici même, dans mon école. Andy B.D. Barbie, tu devrais organiser une compétition de gym et de natation. C'est une super idée, mais je doute qu'on puisse faire les deux en même temps. Alors là, je ne suis pas d'accord. Millie la sirène ! Bonjour ! Bonjour, Barbie. Est-ce que tu veux venir faire de la gym sous-marine avec moi ? Comment pourrais-je refuser ? Tu verras ! Ce sera la meilleure séance de gym sous-marine de toute ta vie. On va tourner, flotter et surtout s'amuser ! C'est ça, les filles. Sortez de votre coquille. Trois étoiles de mer pour toi. Moi aussi, je pourrais le faire si je n'avais pas ma maison sur le dos. Barbie, c'est à toi. Superbe utilisation du décor. Quatre étoiles de mer ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! La gym sous-marine, c'est super rigolo ! Oui, ça va. Désolé, être un ermite, ça me rend grognon. Bébé Paillette dit, Barbie, fais un défi étirement, s'il te plaît. Super idée ! Quand on fait du sport, il ne faut surtout pas oublier de s'étirer avant et après l'effort. Bonjour ! Vous êtes prête à tester votre souplesse ? Oui ! Je ne vous entends pas ? Oui ! Super ! Les blessures, on n'aime pas ça. C'est pour ça qu'on s'étire les bras. Vos mollets sont un peu raides. On les étire avec ton aide. Ça fait du bien aux quadriceps. Mais il faut penser aux biceps. On tire les bras vers le ciel. S'échauffer, c'est essentiel. On compte ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On s'est désiré, on est échauffé ! Bon travail tout le monde ! Maintenant qu'on est tout échauffé de la tête aux pieds, il ne nous reste plus qu'à nous chauffer la voix. Un, deux, trois, allez l'équipe ! Allez, allez, on y va ! Allez, l'équipe ! David C. demande, est-ce que tu peux faire de la gym dehors ? La gym, c'est encore plus sympa en extérieur. Et justement, j'étais sur le point de rejoindre Skipper et toute l'équipe des bébés musclés. Oh, merci d'être venu, Barbie. Il faut qu'on apprenne notre chorégraphie et vite. Votre chorégraphie ? Les bébés musclés de l'autre côté de la ville nous ont lancé un défi de gymnastique. Ah, un bon vieux défi de gym. Qu'est-ce qu'on attend alors ? On s'y met ? C'est super ! Plus vite ! Plus vite ! Super ! Très impressionnant. Vous êtes prêtes ? C'est une sacrée équipe de bébés que tu as là. Allons-y ! Les bébés musclés, vous pouvez venir. On vous attend. J'espère que vous êtes prêtes à... Quoi ? Elles sont trop fatiguées. Après tout, c'est l'heure de la sieste. Ah oui, les nôtres aussi. L'entraînement les a épuisées. On se retrouve demain pour réessayer ? Carrément. Même heure, même endroit. On sera là, mais peut-être pas à l'heure de la sieste. Bonne idée. Marie-Claire M. demande Peux-tu apprendre la gym à Ken ? Bien sûr. Ça fait quelque temps qu'on s'entraîne ensemble, d'ailleurs. Il a fait des progrès. Merci de me rassurer pendant que je m'entraîne à faire le poirier. Tu m'aides beaucoup. Ça va, je n'ai rien. Quand tu veux, Ken. Aujourd'hui, je voudrais qu'on travaille ta concentration. Tiens, ça t'aidera à garder l'équilibre. Je suis très concentre. Oh, regarde ! Quelqu'un fait des saltos. Oui, ça arrive souvent en compétition. Beaucoup de personnes s'entraînent au même endroit. Compris. C'est pour ça que je dois me concentrer. Comme ça. Oh ! Quelqu'un est en équilibre sur les barres parallèles. Si tu as du mal, essaie de te concentrer sur ta respiration. Bonne idée. J'inspire. J'expire. J'inspire. Du pop-corn. Il est chaud, il est bon, mon pop-corn. Il sera parfait pour vous distraire. Venez chercher du pop-corn. Je n'arrête pas d'y penser maintenant. Bon, on va changer de technique. Qu'est-ce qui te détend le plus dans la vie ? Voyons voir. Je ne suis pas sûr. L'océan, peut-être ? J'adore l'océan. Quand je surfe, je suis détendu. J'aime bien m'asseoir sur ma planche et regarder l'horizon en m'imaginant que je suis aqua-ken, toujours là pour venir en aide aux autres. J'aime bien nager avec les dauphins, me faire une cape avec des algues et sortir de l'eau avec des algues partout. Trouver un coquillage super joli et... C'est ça, Ken. C'est la solution. L'océan t'aide à te concentrer. C'est vrai. C'est super. Je pourrais faire ça toute la journée. Pop-corn. Venez goûter mon délicieux pop-corn et vous oublierez tout le reste, c'est sûr. Mais d'abord, je vais manger du pop-corn. Merci d'avoir regardé Demande à Barbie. J'espère que vous vous êtes bien amusé en faisant du sport et de la gym aujourd'hui. Oups. On se retrouve la prochaine fois pour encore plus d'aventures amusantes. Il faut que j'arrange ça. Au revoir. 13, 14 et... 15. Oh, bonjour. Bienvenue dans Demande à Barbie. Posez vos questions et j'y réponds. Je fais un peu d'exercice pour pouvoir vous faire un épisode en pleine forme. Bien devinez, nous allons parler sport. Gigi Stal demande... Quel genre de sport et d'exercice préfères-tu ? J'adore bouger dans toutes les situations possibles et imaginables. Donc, j'adore tous les sports. Pour l'instant, nous sommes très football, Chelsea et moi. Et c'est parti ! Oui ! Bonjour Barbie. Tu arrives juste à temps pour le match. Parfait, capitaine Chelsea. Je vais faire quelques étirements. Tu es la joueuse qui manquait à notre équipe. C'est ce que je préfère dans le football. Le travail d'équipe. Tout le monde a un rôle à jouer. Ken, notre gardien, défonce nos cages de foot. Sue est une vraie machine à marquer des buts. Oui ! Tony peut traverser tout le terrain balle aux pieds et bonne chance pour la lui voler. Jeffrey ! Euh... Fais ce qu'il fait le mieux. Utilisez sa tête. Aux Etats-Unis, le football s'appelle soccer. Trent fait de la limonade pour tout le monde. Eskipper dans tout ça. Oh, moi ? Je prends de merveilleuses photos. Allez Barbie, va sur le terrain et prends-moi ce ballon. Passez leur défense. Je m'en occupe. Barbie, je suis là ! Beut ! Hey Skipper, prends une photo ! Tout de suite Capitaine ! Tout le monde dit équipe ! Équipe ! Andréa A demande, peux-tu nous donner des exercices à faire tous les jours ? Bien sûr ! En fait, Skipper vient de poster une vidéo intitulée « Le Baby Fitness ». Regardons-la ! Bonjour, amis baby-sitter de la Skipper Nation ! Vous n'avez pas le temps de faire de l'exercice ? Vous devez garder un bébé d'amour toute la journée ? Dans ce cas, j'ai un bon plan rien que pour vous. Combinez le Baby Fitness au Baby Sitting. Voici un programme d'exercice conçu spécialement pour les baby-sitters. Avec mon programme, non seulement vous restez en forme, mais vous amusez le bébé que vous gardez. Découvrons ensemble les abdos « Coucou qui est là ! » Coucou qui est là ! Coucou qui est là ! L'avion abdo-biceps. Oui ! Le adada cuisse musclée. Adada. Adada. Oui ! Adada. Les bébés sont des coachs extrêmement positifs. Plus vite ! Plus vite ! Et au fur et à mesure que le bébé grandit, les exercices deviennent plus difficiles. Alors, ça brûle ? Le Baby Sitting ne sera plus jamais un simple travail, mais un véritable entraînement sportif. Alors n'oubliez pas, le Baby Fitness, c'est la santé ! Victoria Play Z demande Chelsea est formidable, je l'adore. Est-ce qu'elle peut faire aussi du skate avec les chiots ? Bonjour Barbie ! Viens voir ce que je sais faire avec mon skate ! D'accord Chelsea, laisse-moi juste mettre mon casque. Je crois que je vais en avoir besoin. Le skate, c'est difficile, mais c'est très amusant. Je suis toujours à la recherche de nouveaux obstacles. Waouh ! C'est vraiment très courageux de ta part. C'est juste un entraînement. Je tombe beaucoup, mais tant que j'arrive à me relever, tout va bien. Excellente attitude ! Moi, j'adore relever des défis. C'est moi qui lui ai appris tout ce qu'il sait. Ah, fantastique ! Tu peux m'apprendre une figure ? Bien sûr ! Regarde et apprends. Regarde et apprends. Regarde et apprends. À ton tour ! D'accord. On va plutôt commencer par travailler l'équilibre. Je suis d'accord. Ginger Cats demande, fais-tu de la gymnastique ? Oui, bien sûr, et j'adore ça. Et nous revoici au final de gymnastique de Malibu, sur le point d'assister à la dernière épreuve, celle de la poutre. Barbie est visiblement prête à commencer son enchaînement sur la poutre. Il paraît qu'elle va tenter un flip arrière pour la toute première fois. Elle semble nerveuse, mais confiante. Je peux y arriver. Le jury m'a donné les résultats. 4,5 ! 4,5 ! 4,5 ! Je suis heureuse d'être ici. Et maintenant, voici Audrey déjà sur la poutre. Elle se lance dans son enchaînement. Wow ! C'est formidable ! Comment ça va ? Je n'ai rien, mais je ne vais pas être la gagnante. Ce n'est rien. Remonte sur la poutre et termine ton enchaînement. Allez, vas-y ! Notre gagnante du jour est... Barbie ! Mais le prix de la persévérance revient à... Audrey ! Merci de m'avoir dit de continuer, Barbie. Et vous remportez toutes les deux la coupe de l'esprit sportif. On va devoir se la partager. On la jouera à pile ou face. Merci d'avoir regardé, demande à Barbie. C'était formidable de bouger et de jouer. Et on se sent tellement bien quand on fait de l'exercice. Mais ça fatigue aussi. Je vais bien dormir cette nuit. Au revoir !